Je suis diplômé de la collecte de l'argent des gens par la force. Comment accéder au niveau suivant ? Parce que je ne peux pas continuer à ce niveau chaque année, j'ai besoin de quelque chose de grand. Excusez-moi monsieur. J'espère que vous n'êtes pas ici pour me dire que vous n'avez pas d'argent aujourd'hui pour payer, parce que je ne l'entendrai pas. Je suis collecteur d'impôts, et je n'écoute pas s'il vous plaît. Non, monsieur, je suis ici pour vous dire que la vie sans Jésus est une obscurité totale, une vie sans sens, une vie qui ne va nulle part. Maintenant, je sais pourquoi certaines personnes ont besoin d'aide. Alors vous vous habillez, quittez votre maison et commencez à travailler juste pour dire aux gens que la vie sans Jésus est une obscurité totale. C'est la vérité, monsieur. Sortez de ma vue avant que je vous envoie vers ce Jésus. J'ai dit, sors. Désolé, monsieur. Pouvez-vous imaginer, je pense à quelque chose d'important et elle me parle de Jésus ? Lui ai-je dit que je ne connaissais pas Jésus ? Je connais Jésus plus qu'elle. Pierre, mon homme. Tu es là. Bien sûr, Peter, j'ai compris ce que nous devrions faire pour nous transporter au niveau suivant. Continue, je suis tout oui. Voyez, produisons des imitations de n'importe quel produit, qui a beaucoup de demandes. Homme, tu es trop. Pourquoi ne l'as-tu pas dit puisque, maintenant, nous serions devenus millionnaires ? C'est exactement ce que nous allons faire, nous allons acheter des originaux et les afficher comme ceux que nous vendons, puis produire ces faux, les garer à l'intérieur et les fournir aux gens pour les revendre. Vous avez raison, je n'ai jamais pensé aussi loin. En fait, commençons tout de suite, nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper beaucoup, une fois que nous produirons le conteneur exact, nous trouverons tout ce que nous voulons, le mélangerons et le mettrons à l'intérieur du conteneur, puis le fournirons aux gens pour qu'ils le vendent pour nous, et l'argent viendra. Après tout, nous ne sommes pas les seuls à le faire, je connais beaucoup de gens qui le font, et ils ont gagné beaucoup d'argent. Je me fiche même de savoir si nous sommes les seuls à le faire ou non, tant que ça me donne de l'argent, je le ferai. La vie consiste à être intelligent, en fait, commençons immédiatement. Maintenant je suis importateur et exportateur. Monsieur, je veux acheter deux cartons de vierge pure, qui j'espère est l'original que vous vendez ici. Bien sûr, vous n'avez pas de problème, c'est confirmé. Très bien, apportez-le. Si j'avais connu ce métier avant aujourd'hui, je serais allé loin maintenant. Je sais quoi faire. Je pense que j'amènerai des gens qui nous aideront à produire les faux, pour que j'en ai assez à fournir. S'ils l'achètent et que cela ne fonctionne pas, ils devraient continuer à acheter jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'original ou qu'ils l'oublient et passent à autre chose. Peter continuera à fabriquer des produits contrefaits, c'est mon affaire. Monsieur, les marchandises que vous m'avez vendues sont fausses, ce n'est pas ce que j'ai payé. Tous les clients qui m'ont acheté les marchandises me les ont retournées et ont dit qu'elles ne fonctionnaient pas. Alors qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est moi qui le fabrique ? Je l'achète aussi, alors endure ta perte pendant que j'endure la mienne. Mais vous m'avez assuré que vous vendez le produit original ? Bien sûr, je vends des produits originaux. Regardez autour de vous, tout dans cette boutique est original. Savez-vous à combien de personnes je fournis des marchandises ? Aucun d'entre eux n'est venu se plaindre. Pourquoi le vôtre est-il différent ? Si votre client le retourne, refusez de le récupérer, c'est tout. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. S'il vous plaît, rendez-moi mon argent. Laissez-moi aller chercher des originaux dans un autre endroit puisque vous n'avez pas ce que je voulais. Dans votre rêve, écoutez, je ne rembourse personne, les affaires sont une question de perte ou de gain, et vous ne blâmez personne lorsque vous perdez. Si j'achetais les originaux et que je ne les vendais pas, je ne me plaindrais pas. Dans ce cas, ce que vous m'avez donné n'est pas ce que je veux, s'il vous plaît, rendez-moi mon argent. Comment oses-tu m'insulter ? Mac. Monsieur. Donnez une leçon à cet imbécile, c'est un voleur. Oui, monsieur. Et, sort. Monsieur, Dieu vous regarde. Tu fais ça parce que tu es plus grand que moi. Rappelez-vous, il y a Dieu au ciel. J'ai dit, sortez. Poussez-le dehors s'il refuse de partir. Je suis Peter, l'intimidateur et le faux distributeur. Je fais comme il me plaît, je suis au top, je prends tout ce qui plaît à mes yeux, peu m'importe qui en est propriétaire, et si la personne ose me défier, alors je le mets là où je mets ceux qui me défient. C'est qui je suis. Et ça me rappelle. Maco. Monsieur. Pourquoi monsieur Henry n'a-t-il pas terminé son paiement ? Cela fait plus de deux mois maintenant que nous ne lui avons pas fourni de marchandises. Monsieur, l'homme se plaint amèrement, il a dit que les produits sont de mauvaise qualité, ce qui rend difficile pour lui de les vendre. Alors qu'est-ce que je suis censé faire ? Que les produits soient de mauvaise qualité ou non, ce n'est pas mon affaire, je lui ai fourni des marchandises et il doit effectuer le paiement. Monsieur, il menace de nous rendre ses biens. Savait-il avec qui il faisait affaire ? Je suis sûr qu'il ne sait pas. S'il le faisait, il n'oserait pas dire qu'il retournerait la marchandise car elle est de mauvaise qualité. Comment est-ce que c'est mon affaire ? Je me fiche qu'il ait du mal à le vendre ou non, ce que je sais, c'est mon argent, et écoutez, chaque jour où il retourne le produit, ne le récupérez pas. Et assurez-vous de récupérer cet argent, et s'il refuse, battez-le jusqu'à ce qu'il paie. Oui monsieur. Mon Dieu vous jugera pour avoir trompé des innocents et leur avoir vendu des produits contrefaits. Jeune homme, pourquoi pleures-tu devant notre boutique ? Je suis venu ici avec mon argent durement gagné pour acheter des marchandises à revendre, et l'homme là-dedans m'a dit qu'il vendait les originaux, et je l'ai cru et j'ai payé les marchandises, ne sachant pas qu'il m'avait menti. Tous mes clients qui ont acheté les marchandises les ont rendus et ont récupéré leur argent, alors quand je suis venu le rencontrer pour me donner soit les originaux, soit mon argent, il a appelé son garde du corps pour me battre. Ça va, arrête de pleurer, c'est comme ça qu'on les achète, et ce n'est pas sa faute. Dieu le jugera, il progresse peut-être dans ses mauvaises actions, mais un jour il pleurera. Si j'avais su, chaque pêcheur fera face au jugement un jour. Je prie juste qu'il ne soit pas trop tard pour lui. Oh, son droit, ce que nous faisons n'est pas bon, ce n'est qu'un vol. Je pense que je vais arrêter de faire ça, il y a beaucoup d'autres entreprises à faire qui vous feront encore passer au niveau supérieur. Cela ne doit pas être une affaire de mensonge et de méchanceté. Qui sait combien de personnes nous avons blessées. Peter, j'ai fourni tous ces produits contrefaits que nous avons fabriqués, et ma conscience commence à me troubler. Je ne pense pas continuer dans ce métier qui est très risqué. Partageons l'argent que nous avons déjà gagné pour que je puisse chercher autre chose à faire. Rappelez-vous, vous dites 50 cinquantième. C'est votre affaire si vous ne voulez pas continuer, l'argent c'est pour les gens qui ont du cœur. De toute façon, ce n'est pas mon affaire. Que voulez-vous dire par nous partageons l'argent, 50 à 50 ? On s'est mis d'accord sur 70 pour moi, puis 30 pour toi. Pourquoi ce changement soudain ? Tu vois, Peter, il n'y a pas de moment où je suis d'accord avec toi. C'est toi qui m'as forcé à accepter, et j'ai refusé. Savez-vous à quel point il est risqué de forcer les gens à acheter des produits contrefaits ? Et s'ils m'attrapaient ? Comme ils ne vous ont pas attrapé, vous devez prendre 30% de l'argent, après tout, l'idée est venue de moi. Tu mens, que attendez-vous de moi ? Nous avons fait des affaires ensemble, nous avons contribué à parts égales, en fait, j'ai travaillé plus que toi. S'il devait y avoir quelqu'un pour prendre 70%, ce devrait être moi, pas toi, mais ça ne me dérangeait pas. Alors pourquoi es-tu si gourmand ? Pourquoi ne peux-tu pas laisser la paix être ? Pourquoi aimez-vous intimider les autres ? C'est comme ça que tu le dis, alors tu peux maintenant me répondre. S'il te plaît, Peter, je ne veux pas d'ennui avec toi, partageons cet argent, alors j'en ai fini avec vous. D'accord, d'accord, ça suffit. Puisque vous voulez 50% de la part, vous pouvez la prendre. Mais vous devez venir dans deux jours, c'est alors que j'aurai le temps pour cela. Bien sûr, je viendrai le prendre car je travaille pour cela. Veuillez quitter ma vue. Je partirai, mais mon argent doit être complet, et si vous pensez que vous êtes doué pour intimider les autres, oubliez-le quand il s'agit de moi, car nous sommes des oiseaux de la même plume. Oh non ! J'ai souffert, alors parce que je fais affaire avec ce petit garçon, il n'a plus de respect pour moi. Pouvez-vous imaginer, Colin d'hier me parlait de toute façon ? Je ne le blâme pas, je m'en veux d'être si bas avec lui. Mais je vais lui montrer, il a dit que nous sommes des oiseaux de la même plume. Je lui dirai que ma plume est plus forte que la sienne. En fait, je vais lui apprendre une leçon qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Il veut oser Peter, il verra mon autre côté. Oui, c'est ce que je ferai, car c'est trop pour lui. Il pense que nous sommes maintenant au même niveau parce que nous faisons des affaires ensemble. Je suis heureux de savoir où il habite et d'avoir déjà aidé un de ses voisins. Avec cela, il me sera facile de traiter avec lui. En fait, je m'assurerai qu'il ne sente jamais cet argent. Peter ne partagera jamais d'argent avec qui que ce soit, venez parler de le partager équitablement, cela n'arrivera jamais. Oui, j'arrive. Monsieur Peter, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Tu m'as dit que tu avais besoin d'argent pour l'entretien de ta famille. Oui, je l'ai fait, et vous m'avez permis de travailler sur votre ferme. Je suis reconnaissant et d'accord avec ça. Oublie ça. J'ai un travail pour toi. Je veux dire, un travail qui vous rapportera assez d'argent et qui est très simple. Fais-le, et je te rendrai riche. Quel genre de travail est-ce ? Si c'est en mon pouvoir, je le ferai pour vous. Tu es celui qui m'aide, moi et ma famille. Je veux dire, je travaille dans votre ferme, et nous n'avons plus faim. Bien, je suis content que tu t'en souviennes encore. Alors, laissez-moi aller droit au but, je veux que vous m'aidiez à installer Colin. Tu es le seul à pouvoir le faire pour moi car il habite près de chez toi. Dites oui, et je vous dirai quoi faire et comment vous le ferez, et l'argent commencera à vous suivre. Je suis désolé, monsieur. Si vous avez des problèmes avec lui, pourquoi ne pas régler avec lui au lieu de chercher un moyen de le piéger ? Fais-tu ce que je te demande ou pas ? Je n'ai pas le temps pour vos conseils, je ne viens jamais ici pour ça. Je suis désolé de vous décevoir, monsieur. Je suis chrétien, et un chrétien n'est pas pour la bouche. Nous sommes censés pratiquer la voie de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il est sans péché, et nous sommes censés être sans péché. Il n'a pas compromis son destin ou sa confiance en Dieu, nous sommes censés ne pas faire de compromis aussi. Il est plein d'amour et de compassion, nous devons aimer, pas haïr. Il pardonne à ceux qui l'offensent, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous offensent. C'est un péché de piéger une personne, Dieu et un tel acte. D'accord, je comprends que vous êtes chrétien, mais vous pouvez demander pardon après. Je veux dire, qui est sans péché ? Dieu savait que beaucoup de ceux qui étaient considérés comme justes ne pouvaient le faire que pendant un certain temps, et il a averti que de telles dispositions éphémères n'emmèneraient personne au ciel mais plutôt une vie soutenue de justice qui dure jusqu'à la mort. Il a donné un avertissement sévère que ceux qui vivent dans la droiture, pendant un certain temps, puis meurent dans le mal seraient éternellement comptés comme mauvais, et aucune de leur justice antérieure ne serait mentionnée à leur crédit. Vous voyez, personne ne connaît sa dernière minute, et c'est pourquoi. Un vrai croyant, par conséquent, ne devrait pas seulement veiller et prier, mais aussi continuer à soutenir sa justice jusqu'à la fin. Alors, essayez-vous de dire, tu ne vas pas m'aider, à mettre Larry en place, après tout ce que j'ai fait pour vous et votre famille, avez-vous oublié comment vous avez couru vers moi ce jour-là, me suppliant de vous aider ? Et je l'ai fait, c'est maintenant à ton tour de m'aider, et tu es là, en train de dire des bêtises. Non, je n'ai pas oublié. Monsieur. Oui, tu as dit que tu voulais me voir. Oui monsieur, s'il vous plaît monsieur, permettez-moi de travailler sur votre ferme. S'il vous plaît, je n'ai personne vers qui courir. Nous n'avons pas mangé depuis une semaine maintenant. S'il vous plaît, monsieur, ne laissez pas la fin nous tuer. Même si cela signifie nettoyer votre maison, je le ferai. Tant que ma famille et moi verrons de la nourriture à manger, je serai reconnaissant. D'accord, pas de problème. Je te le permettrai parce que je ne veux pas que toi ou un membre de ta famille meure de faim, mais tu dois être bon avec moi. Bien sûr, monsieur, je le ferai, en fait, pourquoi ne le ferai-je pas ? Vous m'avez donné de l'espoir, au moins, nous pouvons maintenant voir de la nourriture à manger. Vous pouvez maintenant continuer et travailler sur ma ferme, je te paierai bien. Dieu merci, mes enfants et moi pouvons maintenant manger au moins deux fois par jour. Je vous en suis propriétaire, monsieur. En fait, non seulement je serai bon, mais je vous serai utile. Appelez-moi à tout moment. Tous les jours où vous avez besoin de mon aide, je serai là pour vous. C'est bon d'entendre ça. Oui, je me souviens, et je suis toujours reconnaissant, mais quand le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et fait selon toutes les abominations que le méchant commet, vivra-t-il. Toute sa justice qu'il a faite ne sera pas mentionnée, dans son offense qu'il a commise, et dans son péché qu'il a commis, il mourra en eux, et Zéchiel 18 verset 24. Je ne vais pas vous plaire et déplaire à mon Dieu. Je ne vendrai pas ma conscience juste pour vous plaire. Si c'est quelque chose qui ne déplaira pas à mon Dieu, je l'aurai fait pour vous montrer que j'apprécie le fait que vous me laissiez travailler dans votre ferme pour gagner ma vie. Mais dans ce genre de travail, je ne le ferai pas. Je suis chrétien, et je n'ai pas besoin d'argent méchant. Vous parlez comme si vous étiez le seul chrétien ici. Ne suis-je pas chrétien ? Dieu n'est-il pas mon Dieu ? Jésus n'est-il pas mort pour nous tous ? En fait, non seulement je suis chrétien, je suis aussi un travailleur. Je travaille pour Dieu dans mon église. Faites cela pour moi, et plus tard nous demanderons pardon à Dieu. Comment prenez-vous la parole de Dieu ? Le considérez-vous comme un cadre qui vous permettra d'avoir une bonne relation avec Dieu, ou le considérez-vous comme une simple littérature ? Notre joie dans ce monde et dans l'éternité dépend de la part de la parole de Dieu que nous connaissons et mettons en pratique. Il vaut mieux être des exécutants de la parole et non seulement des auditeurs. Je vois que tu es ingrat. Pas de problème, je le ferai moi-même. S'il vous plaît, monsieur, donnez votre vie à Jésus et soyez libre des ténèbres. Arrêtez de prendre les gens au piège. C'est un péché et une méchanceté aux yeux de Dieu. Si vous y mourrez, vous irez en enfer. Je ne veux pas entendre ça, et si je meurs dedans, qu'il en soit ainsi. De plus, ce n'est pas votre affaire. Pourquoi mourrez-vous dans le péché alors que Jésus a donné sa vie en rançon pour votre âme ? Pourquoi continuerez-vous à porter la honte et le reproche du péché alors qu'il a pris sur lui votre honte et votre reproche ? Pourquoi resterez-vous pauvres spirituellement alors qu'il s'est fait pauvre pour que vous puissiez être riches envers Dieu ? Pourquoi irez-vous en enfer alors qu'il a déjà conquis l'enfer à votre place ? Pourquoi serez-vous asservi par le péché alors qu'il vous a racheté à un prix ? Pourquoi resterez-vous enfermé dans votre péché alors qu'il a défait les chaînes du péché et de la mort ? Pourquoi serez-vous loin de Dieu quand, en mourant, il a comblé le fossé entre vous et Dieu, vous donnant un accès ouvert à lui ? Pourquoi vivrez-vous en permanence dans la défaite alors qu'il a remporté pour vous la victoire sur le péché, Satan et le monde ? Pourquoi serez-vous débiteur du péché alors qu'il est venu annuler toutes vos dettes ? Pourquoi resterez-vous esclaves du péché ou de Satan, alors qu'il a déjà payé le prix de votre liberté ? Pourquoi vous voterez-vous dans la culpabilité et la condamnation, alors que sa mort vous a apporté le pardon et la justification ? Pourquoi resterez-vous malade, alors qu'il a porté tant de coûts pour que vous soyez exemptes de maladie ? Pourquoi continuerez-vous dans votre cruauté, alors qu'il est venu vous accorder le pardon ? Pourquoi mourrez-vous dans le péché alors qu'il n'a aucun plaisir à la mort d'un pécheur ? Pourquoi passerez-vous l'éternité en enfer alors qu'il a préparé pour vous un ciel lumineux et magnifique de repos et de félicité éternelle ? Pourquoi hésites-tu à donner à Jésus la Seigneurie de ta vie ? Combien de temps avez-vous l'intention de continuer dans votre rébellion contre Dieu ? N'êtes-vous pas fatigué de vos péchés ? Pourquoi mourrez-vous pour ces péchés ? S'il vous plaît, ne permettez pas que la souffrance et le sacrifice de Jésus soient vains dans votre vie S'il vous plaît, ne jouez pas avec votre âme L'éternité est réelle Le jugement est sûr Abandonnez votre vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard Ne traversez pas l'éternité sans Jésus L'éternité sans Jésus sera sombre et morne, vous ne voulez pas y goûter Acceptez Jésus aujourd'hui et échappez à la colère à venir J'entends Je ne vous blâme pas parce que je vous nourris trop, vous et votre famille Vous avez commencé à manger deux fois par jour Voyons ce qui se passera quand je t'empêcherai de travailler pour moi Si vous ne rampez pas vers moi, alors je mettrai de la rancune sur votre visage pour ne pas avoir fait ce que je vous supplie de faire pour moi Bon après-midi monsieur Bon après-midi, jeune homme Est-ce que je te connais ? Oui monsieur, je suis le fils de Sean, celui qui travaille sur votre ferme Ok, tu reviens de l'école Tu vas maintenant à l'école Oui monsieur Dis à ton père de me voir ce soir D'accord monsieur Alors, son fils va maintenant à l'école, c'est parce que je quitte ma ferme pour lui, mais il ne peut pas faire ce que je lui demande Je vais récupérer cette ferme chez lui ce soir Faites-lui savoir que je suis celui qui met un sourire sur son visage Monsieur, mon fils a dit que vous vouliez me voir Oui, je veux que vous arrêtiez de cultiver sur ma ferme Je veux m'en servir à partir de maintenant N'y retournez pas D'accord monsieur, j'apprécie Merci et au revoir Voyons si vous ne ferez pas ce que je vous demande de faire Je sais que mon rédempteur vit Que se passe-t-il ? Pourquoi n'est-il pas revenu vers moi ? Quoi ? N'est-ce pas Sean ? Comment a-t-il réussi à posséder une voiture ? Est-ce que je suis en train de rêver ? Comment est-ce arrivé ? Oh non Pourquoi devrais-je être humilié comme ça ? Non, non, comment est-ce possible ? J'ai dit qu'il devait mourir de faim, il devrait en être ainsi Je ne permettrai pas que cela se produise J'aurais dû écouter, une vie sans Jésus n'a pas de bonne fin Dites non au péché Apprenez à dire non au péché, peu importe qui est impliqué La vie sans Jésus est une obscurité totale Quand vous avez Jésus, vous avez tout Ne compromettez pas votre destin à cause de l'humain La religion sans conversion est donc sans valeur et vide C'est un exercice futile Le ciel est triste que la majorité des gens soient sur le chemin de la perdition Compromettez-vous votre foi parce que vous voulez plaire à vos semblables Ou voulez-vous réjouir le cœur de Dieu ? Voulez-vous que le ciel se réjouisse à votre sujet ? Repentez-vous donc et convertissez-vous Repelez-vous que la vie sans Jésus est une obscurité totale Ne vous souciez pas de ce que les gens vous disent ou font Cherchez à cultiver des choses qui apporteront de la joie à Dieu Merci d'avoir regardé Merci de vous abonner, liquer et partager Que Dieu te bénisse Et repelez-vous, Jésus vous aime vraiment Merci d'avoir regardé cette vidéo !